Musique Au grand rendez-vous sur les changements climatiques, la COP26, d'importantes rencontres d'échange se font. A ce titre, la délégation des maires du Bénin, composée des maires des villes de Porto-Novo, d'Abo-Mekalavi et de Flekame, a eu une séance de travail avec le responsable climat et biodiversité des cités et gouvernements locaux d'Afrique, une fiertière des collectivités territoriales. Il y a une délégation des maires du Bénin. Ça prouve que le Bénin est toujours leader en matière de l'action climatique. Ça veut dire que l'action climatique au niveau du Bénin, elle est plurielle. Elle n'est pas uniquement au niveau national. Et là, c'est extrêmement important. Les enjeux du territoire sont portés à la COP par cette délégation du Bénin. Donc il y a beaucoup d'initiatives, des projets qui sont élaborés au niveau du Bénin. Si la Convention des maires a pour objectif principal d'accompagner les maires dans l'élaboration des plans climat et de l'assai à l'énergie, cette rencontre n'en demeure moins une vraie opportunité à saisir. La territorialisation des indices à travers les plans climat qui sont déjà établis constitue une excellente chose pour le Bénin. Les contributions déterminées au niveau national de Bénin étaient plus ambitieuses. Pourquoi l'ambition a été importante ? Parce que justement, les collectivités territoriales ont contribué pour que cette ambition soit plus élevée. Sur la question de l'eau, un projet phare est conçu par les cités et gouvernements locaux d'Afrique. Par exemple, l'initiative sur l'eau vise à mettre en place une vision résiliente et une gouvernance adaptée sur la question de l'eau. Et il touche principalement le volet de l'assainissement. Et comme vous le savez, le volet de l'assainissement, c'est un point noir au niveau de l'Afrique en particulier. Et au Bénin, il gagnerait à être renforcé. À l'issue de cette séance, riche en partage, d'expériences et d'opportunités, la délégation des maires du Bénin s'en sort galvanisée. Le développement des nations ne peut se faire sans celui des territoires. Les collectivités territoriales ne sont plus une variable d'ajustement, mais doivent être considérées comme un levier dans le développement. Et c'est fort de cela que certains projets sont en vue. Et précisément au niveau du Bénin, il nous a fait comprendre que dans les mois à venir, il y aura, disons, quelques communes qui seront retenues pour servir de communes pilotes pour un certain nombre de projets. Rappelons que les cités et gouvernements locaux d'Afrique, qui travaillent déjà pour la visibilité des communes, œuvrent également pour la mobilisation des fonds pour l'atteinte des objectifs 2030 des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada